Vous brossez vos dents tous les jours, mais vous continuez de saigner des gencives ou encore de découvrir des problèmes chez votre dentiste ? On va vous aider à potentialiser votre brossage dentaire pour qu'il soit le plus efficace possible. Petit disclaimer, la technologie oscillorotative ayant fait ses preuves cliniques et étant aujourd'hui la mieux documentée, c'est avec celle-ci que nous vous expliquerons le brossage. Il ne faut pas brosser les deux arcades dentaires simultanément. Il convient de séparer le nettoyage du haut et du bas. Les dents présentent trois faces. Les faces internes, les faces externes et les faces au plus large du dessus. Elles aussi doivent être nettoyées chacune leur tour. En fonction de si vous êtes droitier ou gaucher, vous pourriez avoir tendance à privilégier certaines zones lors du nettoyage. Avoir un trajet, ça permet de ne rien oublier. Je vous conseille de commencer par l'intérieur, car c'est une zone peu maîtrisée, et après avoir fait le tour de la dernière dent, continuez par l'extérieur et terminez par le dessus. Et ceci pour les deux arcades. Pour que la brosse à dent soit efficace, cela nécessite trois points importants. Un positionnement perpendiculaire à la face à nettoyer, englober la gencive et surtout, appuyer légèrement et déplacer la brosse sans effectuer de mouvements. Régulièrement au cabinet, on constate qu'il y a des zones fréquemment oubliées. Ne vous inquiétez pas, on vous a fait une vidéo supplémentaire sur les 5 zones les moins bien nettoyées en bouche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada